Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguessou, dans son discours sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, s'est adressé à la classe politique et a invité l'ensemble des acteurs intéressés par les prochaines élections législatives et locales à privilégier la paix. Lors des échanges des voeux entre le corps diplomatique et le couple présidentiel, le diplomate RD Congolais Christophe Mouzungou, prenant la parole premier au nom de ses homologues, a salué l'hospitalité dont ils sont l'objet dans leur pays d'accueil et souhaitait que les échéances électorales à venir, en particulier les élections législatives et locales de cette année 2022, se déroulent dans les conditions optimales de paix et de consensus. Un peu plus tôt, le chef de file de l'opposition, Pascal Tzatimabiala, a été reçu le 14 décembre dernier par le ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement Local, Guy Georges Mbaka. Les deux personnalités avaient débattu essentiellement de la tenue des élections apaisées en 2022. C'est ce qui explique aujourd'hui l'effervescence observée dans les états-majors des partis politiques. A l'issue de sa troisième session ordinaire tenue du 29 au 30 décembre dernier à Brazzaville, le comité central du Parti Congolais du Travail, PCT, a annoncé le lancement officiel du processus d'investiture de ses candidats. A cet effet, une commission d'investiture dite de rigueur va être installée pour assurer le bon choix de ceux-ci. Plusieurs formations politiques regroupées au sein de la Convention des partis républicains COPAR reclament pour leur part auparavant une concertation pour débattre notamment du recensement biométrique. Disons-le sans détour, ces élections qui pointent à l'horizon laissent perplexes des élus sortants. Avec plus de 14 mois d'arriéré des émoluments, la 14e législature aura été l'une des plus difficiles que le Congo a connue en 61 ans d'indépendance.